C'est très bien d'être ici ce soir. La question a été, c'est quoi le titre ? D'abord, le titre a été un titre en anglais parce qu'on parle de la géopolitique vers la biosphère politique. Après, la deuxième question de la cité d'architecture a été, comment va être la conférence en anglais, en espagnol, en français. J'ai dit, bon, je parle l'argot, alors ça c'est pas tout à fait français, ce n'est pas technique assez, et comme nous sommes dans une grande responsabilité parce que l'architecture est d'abord les 40% des CO2 qu'on émette à l'atmosphère, c'est l'architecture. Alors, nous sommes la première cause du réchauffement climatique. Alors maintenant, je dois passer à un linguage plus sérieux, comme l'espagnol. Mais en réalité, il y a toujours une introduction, nous sommes une génération pop, une génération Star Wars, la guerre des étoiles. Nous sommes une génération dans laquelle les architectes regardent la réalité, la société est noire, la société joue avec des machines, les architectes sont un petit peu sur le côté, un petit peu en dehors de l'action, l'architecture, l'architecture est bleue, la technologie est contrôlée par les architectes et la société joue, est en action, il a des guerres, il a des relations sexuelles. Oui, ça s'entend bien dans l'interprétation ? Oui, vous entendez bien. Bon, alors, Hendrik s'en préoccupe. Je dois faire une petite performance, comme toujours. Je ne vais pas faire tout le monde, ça ne fonctionne jamais, pour tous les autres. Bon, mais, mais, si on fait ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, etc., j'étais avec Diago Conde, un architecte de Barcelone. J'étais avec Diago Conde, qui était un architecte de Barcelone, un architecte performatif. Lui, il le faisait très, très bien. Est-ce qu'on peut baisser la lumière un petit peu ? Voilà. Et Diago Conde pensait que l'on pouvait faire de l'architecture d'un moment performatif, d'une scène, une sorte de cadre de cette performance, de cet événement. Moi, je peux vous dire que, finalement, la cité de l'architecture, le centre Pompidou, le MoMA, l'école d'architecture de Barcelone, de Paris, en réalité, il n'y a pas de système off ou un système élitiste. En réalité, nous sommes tous dans un liquide, tout à fait liquide, permanent, et nous sommes tous unis un peu dans ce liquide. Nous sommes tous des virus, nous sommes tous systèmes. Et là, je vais un petit peu verser dans la philosophie parce que ce qui est important, c'est que nous... Ce qui est important, c'est que nous soyons un caractère, un virus positif. En fait, Édouard Romain d'Argent est un virus positif. Vous le connaissez, n'est-ce pas, Édouard Romain d'Argent de Tim Burton. Voilà. Donc, le château d'Édouard Romain d'Argent, c'est finalement Paris, c'est la cité de l'architecture, c'est Paris, c'est le centre Pompidou, c'est Paris, c'est le musée Magba, et c'est Paris. Nous avons une ville Cosmopoly, tout le monde est pareil, tout le monde parle la même langue, les mêmes couleurs, les mêmes voitures, la même ville, la même architecture. Mais il y a un besoin entre les deux. Microsoft a besoin des hackers qui finissent par aller travailler chez Microsoft. Il y a un besoin entre le système et les hackers, ensemble. je vais vous emmener vers cette philosophie qui est une philosophie réelle. Ce n'est pas une blague, c'est réelle. Barcelone, la Catalogne, l'Espagne, l'Empordane, Figueras, voilà, c'est la ville du Truman Show. Ce n'est pas un film, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. C'est une ville dans laquelle on arrive en parachute et on atterrit à droite, vous voyez, il y a un parc naturel, à gauche, il y a un parc naturel et au milieu, au milieu, il y a une ville qui est plus grande que Figueras, une ville que l'on peut voir sur Google Earth et on peut s'y jeter parce que c'est le centre de parachutisme le plus important d'Espagne. C'est un peu un Truman Show réel. C'est le Corte Inglise, ce sont les galeries Lafayette, c'est une architecture tout à fait réelle. tout le monde est pareil, tout le monde a la même maison, tout le monde est pareil. Devant, derrière, le marketing, c'est canal, bateau, maison. Ces maisons ont deux ans d'existence, ce sont des maisons toutes neuves. C'est une sorte de néo-folk. c'est un architecte. Je crois que derrière cela, il y a un seul architecte et je le cherche. Devant, derrière, à droite, à gauche. Est-ce que vous pourriez m'aider à trouver cet architecte, s'il vous plaît ? mais ces clients ont ces bateaux-là. Il y a de la pierre dans l'architecture et de la fibre de verre dans les bateaux. Il y a un Miami Vice, là, une sorte de néo-folk, on pourrait dire, un peu qui nous entoure. C'est un peu bizarre, assez bizarre, je dois dire. Alors, on va faire une expérience. Bia Nourbs. Commençons donc par la rencontre entre l'asphalte et l'eau, entre le boudron et l'eau. Donc, des expériences. Nous, nous aimons ce qu'on appelle les performances. Nous sommes convaincus que la nature est la réponse. Et nous avons réalisé 50 expériences pour voir comment rompre la glace, la chaleur, les chocs, les températures pour arriver à 50 résultats d'expériences. Et l'une de ces expériences, c'est Bia Nourbs. On a montré un plotter au client pour lui, en lui disant, alors, lequel veux-tu? Et le client a choisi celui-là. La théorie de l'accident, la beauté de l'accident, the landscape of events, apparaît ici comme un projet. Voilà. Ça, c'est Bia Nourbs. Tout le monde a besoin, mérite une villa et tout le monde mérite Nourbs, non-uniform, rational, base plan. Ce sont des paysages naturels et artificiels. Un espace continu. Nous parlons tous du temps liquide de Bowman. Cet espace continue, en haut, en bas, à droite, à gauche, mais continue. la bonne nouvelle, c'est que les machines sont arrivées, les machines de Matrix sont là. Elles sont là, mais elles sont là pour nous aider. C'est une machine qui permet de fabriquer une maquette de type lithographie, ici, ce qu'on voit. certaine beauté dans ce processus de construction de l'architecture. Voilà la maquette, le modèle en 3D de cette architecture. Donc, c'est le processus de l'accident, la recherche de l'accident, ce cadre, ce moment, cette sphère, la construction des processus numériques, un design paramétrique, l'optimisation de ressources, l'économie de matériel, combien de bois peut-on utiliser, ce sont des designs paramétriques, en fait, une fois, une autre fois, une autre fois, jusqu'à ce qu'on arrive à cela. C'est-à-dire, un samedi matin, nous avons envoyé tous les fichiers numériques et le processus passe en coupe. Et voilà le résultat. Mon marché est tout à fait économique, complexe, rapide, sans intermédiaire, une construction directe. Voilà le coffrage en bois de Via Nourbs. Et après cela, il faut toujours rêver, il faut rêver, dans ce moment, on a réussi à être sur cette phase, mais il faut toujours rêver, non ? Voilà, donc, il faut toujours rêver. Voilà, des nuages, que des photographes comme Howard Brooke ou David Sangner qui nous envoient des nuages. Alors, n'hésitez pas, envoyez-nous des nuages, ça nous intéresse. la structure en béton, la structure en acier comme pour Gaudi, la structure est organique. Le béton, les installations, l'électricité, la domotique, tout est intégré comme notre corps, comme un seul et même élément. Dans les années 50, nous avons séparé la peau, la structure, les programmes, l'architecture, mais aujourd'hui, à un moment complètement numérique, il faut que nous intégrions, que nous revenions vers un seul matériel, la recherche d'un monomatériau. Et voilà donc les travaux, les recherches faites dans le béton, vous voyez tous les processus, voilà les tendons, les tendons qui vont permettre de soutenir 25 mètres de structure, c'est une structure post-tendue. Le béton est pigmenté d'anthracite, donc sombre, ça fait un petit peu Batman House, la maison de Batman. Donc la résolution est très importante. Quand on construit de la complexité, il faut contrôler extrêmement bien la résolution. Ce sont 15 cm de résolution. Là, vous pouvez voir en fait l'envolée, 26 mètres de portant, c'est très très important avec le climat méditerranéen, on a besoin de l'ombre, la maison à 150 mètres d'ombre. Vous voyez ici la finition, le post-dac. Comment faire la porte ? Comment peut-on faire la porte de la maison de Villanova ? il faut être complexe ? Alors ici, avec un vérin hydraulique, la porte est déplacée, bougée, elle est construite avec du GRC, c'est un béton extrêmement léger qui nous permet d'avoir une porte extrêmement légère. Et au numéro 4, 1, 2, 3, 4, il y a un autre béton, un béton translucide, comme vous pouvez voir ici, qui nous permet que tous les 5 millimètres, il y ait du béton, fibre optique, 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 comme ça, vous voyez, pour avoir cette idée d'un béton translucide. Derrière, on met une sorte de carte de LED, une adresse IP, et par conséquent, nous envoyons des messages à la maison et la maison dit salut, bonjour, comment ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui êtes-vous ? Nous ne sommes pas là, que se passe-t-il ? Donc c'est très important que l'architecture et l'information, le contexte, le contenant et les contenus puissent être emboîtés, s'intègrent de façon complètement intégrée. Nous avons également cette complexité dans la structure. Comment réaliser ce nuage ? Une structure qui a des rayons, des diamètres complètement multiples, mais multipliés par 10 en fait. Et désormais, on ne calcule pas la structure à la fin du processus, mais pendant le processus. C'est-à-dire, c'est le même logiciel de l'architecture, c'est le même logiciel qu'a celui du système de la structure et tous les jours, il y a une sorte d'interaction. Tous les jours, nous calculons la structure. Là, je voudrais parler un peu de 1921. En 1921, les gens, la société avaient une imagination incroyable. Ils voulaient une bicyclette hybride, une bicyclette personnelle, identique, propre. et aujourd'hui, nous avons tous la bicyclette décathlon. Deux vélos. Le monde entier et deux vélos. Mais à l'époque, il y avait une sorte d'ambition, un rêve. Regardez ces deux dames, ces deux femmes qui sont là en 1940, lorsque l'aluminium a entré dans l'industrie automobile et les deux femmes disaient « Allez, on lève la voiture, un, deux, trois et toc, toc, toc. » Ça y est, un rêve, incroyable. On a perdu ce rêve. ou alors les ingénieurs dans les années 30 qui ne savaient pas si ça allait être un train, un avion, une voiture, mais surtout, ce qui était important, il fallait qu'il y ait de la vitesse. La vitesse. C'était un hybride, un wireframe, en fait, une structure en aluminium, avion, train. Pensons, rappelons-nous de l'ambition qu'avaient les hommes dans les années 30 ou 40. Pensons, là, c'est une photo qui date de 1935, un bâtiment destiné à la construction d'un zeppelin. Il y avait des usines qui étaient construites pour construire des zeppelins. Aujourd'hui, on pourrait construire des usines pour fabriquer des immeubles. Je fais une usine, je construis le bâtiment, je retire l'usine. Ce sont des idées des années 30. Voilà. Ça, c'est comme Villanova, elle a une ambition. Elle veut recueillir, reprendre tout ce travail des années 30, 35, 40. Voilà. La piscine, en fait, toute cette espèce de verrière qui tourne autour de la piscine comme un morphing. Une sorte, c'est ici, on a un morphing, un verre, un moule. Le fabricant Cricursa fabrique des verres pour les autobus et ils reçoivent un fichier en 3D avec une vitre, un moule, une vitre, un moule, une vitre, un moule. Pourquoi pas ? Nous avons invité Bicky Colombet. Lorsque nous sommes à un moment donné où le projet nous plaît, il y a un équilibre, il est joli, alors on invite un artiste pour que cet artiste produise un accident, produise un chaos, une indétermination, une sorte de hasard. Donc c'est une artiste ici, française, qui travaille à New York. Elle travaille avec l'idée des particules, des paysages, des particules d'eau, de peinture, du vent, en action. Donc notre architecture de particules finalement s'emboîte bien, entre bien en interaction avec elle. Ici, on a les actions performatives de Vianos, la peau en coriant, la peau en plâtre, la superficie en net fait, le vitre courvé, à nouveau l'et fait, la peau intérieure en plâtre et la peau céramique. cette double peau, ce sont des tests sur les travaux ici qui sont très importants. Pour l'étude, c'est très important de faire ce making of pour les gens du bureau pour qu'ils viennent faire une sorte d'enveloppement, de wrapping des travaux comme le fait Christo. Voilà une structure courbe à l'intérieur avec un anneau périmétral et voilà les coussins en het fait. Le soleil pénètre en hiver, c'est un profil qui permet d'être ouvert ou fermé, ouvert ou fermé. Et c'est ce que fabriquent ces coussins de het fait, donc tout le couvercle, tout le matériel, ce sont 2 mm de déflon, mais nous avons également 3 chambres à air. C'est excellent pour avoir une performance de la température, du climat, mais c'est hyper léger, ça ne pèse absolument rien, c'est archi léger en fait. Voilà, encore, vous voyez ici, il y a une autre idée, un autre concept très important, c'est l'idée, ce concept d'une technologie d'ubiquité, c'est-à-dire tout le hardware est hors de la maison, en dehors. En dehors de la maison, on a les machines à faire le climat, la machinerie pour la piscine, il y a l'aspirateur, il y a la machine pour aspirer les fumées de la cuisine, et dans la maison, il n'y a que du software, il n'y a que du logiciel, de l'interaction, des capteurs, des chants acoustiques, de la musique, un paysage d'images et de sons versus tout le hardware qui est à l'extérieur. C'est un espace zen, un espace d'ubiquité. Voilà l'impact de Villeneuve dans le contexte. Là, vous pouvez voir les voisins, etc. C'est... En fait, ça a provoqué le fait que certains voisins sont déjà en train de procéder à la démolition de leur propre maison. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est absolument vrai. C'est une sorte de graine de semences dans un paysage de spéculation immobilière des années 80. C'est une graine, une semence d'innovation. Nous avons créé un total de neuf licences pour ce projet. Là, vous pouvez voir la peau en céramique vers le sud, la peau en corian qui est orientée vers le nord. Tout cela, ça fait presque comme un habit, n'est-ce pas ? C'est toute la coupe de l'épiderme qui est imperméable. Nous l'avons fait comme une sorte de parachute autour de la maison. Vous voyez ici, le verre. Le verre est un matériel liquide. Finalement, ce qu'il y a de plus difficile dans le verre, c'est de faire quelque chose de blanc, de lisse. Ce qui est normal, c'est quelque chose d'avoir de liquide, un feu. Là, on a donc ces verres de Krikulsa. Vous voyez un petit peu comment le verre adopte la courbe. Une vitre, un moule, une vitre, un moule. Voilà. Il y a un autre artiste qu'on aime beaucoup. C'est Federica Mat. Un autre accident, un autre chaos, une autre indétermination. Lui, il travaille avec de la céramique noire, noire sur noir, sur noir. C'est son monde. Ici, vous pouvez voir les feuilles, des feuilles, des pièces de céramique. un concept que vous voyez ici avec un design paramétrique. Nous avons fait neuf types de feuilles qui s'adaptent parfaitement, qui s'ajustent parfaitement, qui créent une chambre à air intérieure, chaud, froid, les trois chambres à air, l'impact de la pluie, la chambre intérieure, la chaleur. C'est une double peau noire qui se charge d'énergie et qui émet de l'énergie vers le haut. C'est le système paramétrique pour toutes les pièces en céramique et voilà une invention que je vous suggère à tous les architectes qui êtes présents ici dans le public pour que vous le fassiez. Disons que l'industrie de l'innovation est fondée sur le prototype, le prototyping. En fait, nous ne faisons pas de prototype en architecture. Il faut faire du test. Il faut savoir si ça fonctionne. Donc, il faut imaginer que nous ayons un projet en trois dimensions, la Vianops en trois dimensions. On installe une caméra dans une direction XYZ et en même temps, dans la réalité, nous plaçons un projecteur également XYZ avec le même angle de projection que l'angle de vision de la caméra et sur l'ordinateur, ce que je vois avec cette caméra, je le transmets à cet ordinateur pour qu'elle soit projetée sur cette pièce. Vous avez bien compris ? Non ? Ce qu'on voit haut, c'est le résultat de, justement, projeté au-dessus, c'est-à-dire même situation, même angle et c'est une projection sur lui-même. Ainsi, c'est comme un hologramme en 3D et nous, avec les clients, on pourrait marcher et dire non, une ligne en moins, non, une des plus, ici on coupe, ici on ajoute. Enfin, c'était un projet vraiment très interactif. Il serait très bien de pouvoir faire une projection du bâtiment avant qu'il ne soit construit. c'était comme construire avant de construire vraiment. Cette idée de pouvoir visualiser. Nous avons travaillé avec Koumelia, c'est un céramiste qui travaillait avec Picasso et il n'avait jamais pensé que la céramique et l'architecture numérique pourraient être ensemble. La céramique, c'est quelque chose d'ancien et par contre, tout ce qui est numérique est très moderne. Mais cette idée qu'on pouvait travailler ces deux choses ensemble, c'est prouvé, c'est révélé vraiment vrai. ici, nous avons un 2D qui coupe, qui dédouble et la place sur la maquette en 3D tous les moules nécessaires. Le céramiste Tommy recevait les moules. Ils sont finalement chaque moule égal mais en même temps différent. Et alors, Frédéric Amat arrivait et s'occupait de la performance. C'est un homme qu'on ne peut pas arrêter. et il travaille sans arrêt. Et cette peinture qui donne ces paysages à l'estile japonais, c'est des images très belles. Et vraiment, sont accrochées pour ainsi dire à cette maille qui est la peau céramique. Notre peau n'est pas fixée et c'est plutôt une enveloppe. C'est un tissu qui nous enveloppe, qui nous recouvre. Et cette maille, c'est pareil. Elle n'est pas fixée. L'IRCAM, c'est une peau céramique qui est accrochée, qui est vraiment connectée à différents points. Mais ici, c'est différent. Il y a de la pression qui la maintient, mais elle est mobile et elle a son indépendance. Ainsi, vous voyez que cette peau céramique vraiment couvre toute cette surface, la protège du soleil. Si le soleil, si le ciel change de couleur, la céramique aussi change de couleur. Ici, on peut voir le travail de Frédéric Amat, ces bruits qui les caractérisent. Il y a des câbles qui sont indépendants, ces coussins en téflon fait des effets et nous pouvons calculer comment la pluie qui tombe sur cette céramique, comment elle va réagir. On peut contrôler la lumière du nord qui rentre dans les coriams qui est une matière céramique, translucide et s'il s'agit d'éléments semblables mais uniques comme nous le sommes nous tous. Voilà, encore des machines. Elles arrivent. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus la musique, le volume un petit peu plus fort? la lumière de la lumière est-ce qu'on peut avoir Merci. C'est très bien de pouvoir construire une musique. Et ce sont les machines qui font le travail. Les machines ne pensent pas, elles ne se plaignent pas, elles ne discutent pas, elles n'ont pas des réunions, elles n'ont pas besoin de comprendre l'idée ou la philosophie. Mais le technicien met ici un stylo pour pouvoir dessiner l'architecture et la voir en même temps. C'est une ironie de mettre comme ça un stylo, un robot. Ce robot dessine et le technicien dit, très bien, bien fait, allez-y. Et bien sûr, à nouveau, le robot fait son travail. Pzzz, 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 pzzz. ... ... ... C'est parti. C'est parti. Il y a 60 machines de processus numériques en Cataline, 60 machines CAD-CAM. Il n'y a pas un seul robot. Il y en a 60. J'imagine qu'à Paris, il y en a beaucoup plus. Mais l'industrie numérique est prête pour travailler. Mais peut-être nous, architectes, ne le sommes pas. Il faut réfléchir. Et pourquoi nous ne sommes pas prêts ? Vous voyez les pièces en Corian. Un nuage de 6 mm. Le Corian est marbre et résine. Il est translucide, très léger, très résistant. C'est un système de câblage indépendant. Il y a une peau et la possibilité de faire entrer la lumière. Voilà. Dans la façade nord, c'est une sorte de lampe, un nuage éclairé. C'est presque rien. C'est très éphémère. C'est très fin. 6 mm. Ici, on voit l'objet habité. Il y a une urs, une urs et les légères. On peut dire que c'est un accident. Et là, c'est une ubiquité. Et dans le cinéma, on produit le film afin qu'on fait le marketing, la promotion du film. Mais ici, c'est une réunion avec M. Virilio, avec Paul. Je crois qu'il y a Marie-Ange aussi. Et puis, il y a une autre personne qu'on ne voit pas très bien dans la photo. Ce projet a déjà 7 ans. Ici, ça fait 3 ans qu'on a pris cette photo. Marie ? 4. 4 ou 5, dit Marie. Il faut trouver, justement, cette information, ce feedback. On nous a dit que c'était une sorte de bunker numérique. Tout de suite, il a trouvé ça. C'est un accident. Vraiment, c'est quelque chose de bien. Ça marche. Je pense qu'il faut faire beaucoup d'informations, beaucoup de feedback pendant tout le processus, pendant toute l'étude. Ça, c'est les informations qu'on nous envoie. C'est, par exemple, des projets pour les jardins de Milanours. Nous sommes dans notre bureau, dans notre étude, et nous avons ces dessins. C'est un feedback. Ou, par exemple, quelqu'un qui nous dit, je veux aller dans ce chantier pour faire des photos, des photos artistiques. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il voit là pour faire des photos, mais voilà la réalité. Et je vais vous dire quelque chose. C'est Gaudi. Vous connaissez tous Gaudi, mais peut-être vous ne savez pas que tous ces points de couleurs, c'est des confettis de l'architecte Jujol. Tout le monde connaît Jujol. C'est la vedette. Mais dans Gaudi, il y a une sorte de pirate. Il y a un hacker qui a fait une fête des confettis. Et qui l'a fait. Il y a ici une série de fenêtres, mais comment on peut qualifier ces bâtiments ? C'est une fête. Je vais vous montrer deux projets très rapidement pour arriver à Mediatique. C'est Morphorest. C'est pour le Forum des cultures 2004. C'est des architectes qui font une ombre. On nous a demandé de créer une ombre. Nous avons fait une carte des 120 arbres, deux feuilles différentes, une carte scientifique avec 120 espèces différentes d'arbres. Nous avons passé six mois à dessiner des feuilles. Nous avons fait des scanners. Et une fois, le Waterjet, c'est ces machines qui ont coupé, qui ont fabriqué les feuilles. On a passé de l'idée tout de suite à la réalisation. Just do it. Et nous avons le Waterjet, cette machine de projection d'eau qui coupe les feuilles. Les clients nous ont dit qu'il faut faire le test du vent. Les wind tests. Bon, voilà. Très vite fait. Voilà l'épouse du fabricant qui a fait, qui est sous les feuilles. C'est une folie, n'est-ce pas ? Il y a aussi quelque chose de naïf. C'est vite fait, c'est bien fait. Mais il s'agit ou pas de quelque chose d'expérimental. Oui, je crois. Le résultat, c'est un rêve. Voilà l'ombre. Neuf mille feuilles qui travaillent en équipe. Et comme ils n'ont qu'une dixième de millimètre, voilà mon équipe, mes architectes. Et on monte ces feuilles une par une. Nous sommes des architectes, mais aussi des travailleurs. Et nous arrivons à ces résultats. C'est un instrument qui produit de l'ombre, mais qui fait aussi de la musique, parce qu'avec le vent, on entend des sons. C'est un espace public. Il y a un jeu entre les tensions, entre les pierres qui flottent et qui donnent une certaine tension à la structure. Et pendant la nuit, avec le vent, on entend ces pixels en ébullition. Si vous pensez au musée Guggenheim de Bilbao, c'est quelque chose de statique. C'est une architecture fixe, un cadre. Mais ici, il y a une performance. Voilà un autre projet. Quatre arbres sont en eux-mêmes une architecture. Ils ont espace intérieur, énergie, un certain climat. C'est un microclimat, mais c'est de l'architecture. Et on se demande, est-ce qu'on peut imaginer 6 000 feuilles artificielles qui, une fois qu'elles sont construites, vont faire de l'architecture, vont être architectures. Si vous pouvez monter un petit peu le son, demande l'orateur, pour entendre mieux la musique. 9 000 feuilles qui sont en rapport entre elles, qui créent une sorte de moirée, un microclimat, qui crée une peau, une peau en particules. Mais qu'est-ce que sont ces particules ? Qu'est-ce que c'est qu'un point de cette peau ? Qu'est-ce que c'est que cette particule ? Eh bien, imaginez une plaque, un panneau photovoltaïque qui recharge l'énergie du soleil dans une batterie. Il n'y a rien, il n'y a pas d'invention ici. C'est tout à fait normal. Mais on ajoute un tout petit ordinateur et un capteur de lumière. Le capteur de lumière, tous les soirs, dit à l'ordinateur, alors, ta journée, tu as emmagasiné combien d'énergie ? L'ordinateur demande donc à la batterie. Et toi, comment va ta journée ? Combien d'énergie as-tu ? Alors, la batterie dit, ben, un peu gris, nuageux. Allez, 10 %. L'ordinateur demande à l'architecte que m'as-tu programmé ? Et l'architecte a programmé. Consomme le LED rouge, qui est celui qui consomme le moins. Et ce soir, cette nuit, tu vas durer 8 heures. Formidable. Donc, 8 heures de lumière avec le LED rouge. Le lendemain, le capteur demande à l'U.C. Alors, comment ça va ? Et à la batterie, comment ça va ? Quelle est ta journée ? Comment est-elle ? Pas mal, pas mal. 100 % d'énergie. Et à ce moment-là, à l'ordinateur, brûle les 3 LED blancs. Consommation maximale, 8 heures d'autonomie. Alors, qu'est-ce qui est important dans cela ? Eh bien, c'est qu'il s'agit d'un système autonome. Du point de vue de l'énergie, il est autonome, énergétiquement autonome. Vous savez que l'un des principaux paris d'Obama, en cette période de stratégie de l'énergie pour les Etats-Unis, c'est cette indépendance énergétique. En fait, nous produisons environ 40 % du CO2 que nous lançons dans l'atmosphère. L'architecture, les bâtiments, les immeubles, les immeubles. Nous sommes la cause numéro 1 du changement climatique. La solution ? L'indépendance énergétique. L'indépendance énergétique. L'autonomie énergétique. Et ça, c'est une étape, un petit pas en avant de cette révolution. Mais si la lumière est indépendante, peut-être que ce prototype fabriqué par Iguzzini, le laboratoire de Reganatti en Italie, peut-être que les bâtiments pourront commencer à être un peu indépendants, puis par la suite, ce sera les rues, puis les quartiers, puis la ville, et enfin le pays. Voilà la maquette de l'hôtel Forest, ou la maquette qui est aujourd'hui au MoMA. Il est désormais dans les collections du MoMA à New York. Et chacun de ces champs produit une couleur différente, sud, est, ouest, nord-est. Chaque champ est chargé. Il y a de l'énergie autour des bâtiments. L'énergie ne se trouve pas seulement au sud, il y en a partout. Et voilà donc les résultats. Chaque soir, chaque nuit, le bâtiment et le diagramme de l'énergie. Chaque soir, le bâtiment et le thermomètre de l'énergie. Tous les soirs, les voisins savent combien d'énergie il y a eu dans ce bâtiment tout au long de la journée. Voilà ? C'est clair ? Partons maintenant vers Coney Island, à New York. New York, la ville lumière, ça c'était donc le parc thématique de Luna Park. Dreamland, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Edison, il y avait des milliers d'ampoules, une consommation d'énergie incroyable. Nous avons remporté le concours pour réaliser l'aquarium de New York il y a deux ans. C'est un projet en collaboration avec Frye-Otto. Nous avons pensé à cette peau, à cette espèce de réseau qui recouvre l'aquarium existant. Et le nouveau, c'est une sorte de filet d'informations, un réseau d'énergie. Nous avons des points photovoltaïques, nous avons des coussins de ETFE qui sont en couverture pour créer des microclimats. Nous avons des jardins verts qui remontent le long de la peau. Nous avons des systèmes qui condensent l'eau la nuit et qui produisent l'eau d'irrigation pour la journée. Nous avons, nous devons améliorer la pollution marine de l'eau de mer de Coney Island. Nous prenons l'eau de mer, nous la filtrons. Par conséquent, c'est un projet qui entre dans une catégorie qui n'est pas une catégorie d'architecture parce que c'est un parc. 450 mètres par 150 mètres, c'est donc un parc, un parc marin. C'est donc un bâtiment de 450 par 150, c'est donc l'architecture, mais c'est également une infrastructure énergétique. Nous avons tous les moulins à vent, les bâtiments et les parcs que nous considérons comme des disciplines différentes, des façons différentes de faire de l'architecture. En fait, ce projet recherche une sorte de fusion de tous ces concepts en un seul. C'est un animal, c'est une baleine, c'est un bâtiment, c'est une infrastructure, il produit, mais surtout, c'est une architecture empathique. C'est une architecture performative où la performance est l'énergie. Très rapidement, le pavillon de la soif de l'expo de Saragosse en 2008, on a fait des expériences du son et du sel. On a l'impression qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a rien qui arrive, mais si on le fait 50 fois, on se rend compte que finalement, avec les sons graves ou aigus, il y a des micro-structures, des micro-paysages, des micro-architectures qui se créent entre le sel et le son. Si l'on fait un zoom au sein de ces structures, de ces micro-architectures, apparaissent donc ces architectures, ces structures de particules, pas tellement des cellules ou des organismes, mais des particules. Et vous connaissez ces théories des particules qui disent qu'il n'y a pas de corps et d'extérieur, sinon que toutes les particules, l'air est particule, notre corps, ce sont des particules, et finalement, nous sommes des géographies, d'architecture. Voilà, eh bien, c'est un igloo en sel. Le concept est de savoir que se passerait-il si le bâtiment transpirait, si le bâtiment émet de l'eau et du sel pour se protéger de la chaleur de Saragosse. Il fait très chaud l'été à Saragosse. Nous transpirons, notre peau transpire, et dans cette performance, nous évaporons de l'eau, nous brûlons l'énergie et nous avons la sensation de la fraîcheur. Voilà, ce sont des coussinets en fibre de l'eau et du sel. Ce sont des expériences, des petites expériences, des travaux avec l'eau. Que se passe-t-il lorsque l'on a des dessins paramétriques, des pots en fibre ? Tout est pareil, tout est différent. Une fois de plus, nous fabriquons tout dans des ateliers, l'atelier en Galice, ces différents éléments qui ont été fabriqués l'un après l'autre. Et pendant deux semaines, on a monté la structure métallique. C'est une structure numérique 40 mètres par 15 mètres. Sur le modèle numérique au réel, il y a eu 5 mm de différence. Par conséquent, la révolution numérique peut exister. Voilà, la structure métallique complexe, la fibre de verre qui arrive, puis les premiers coussins, ce rapport aux nuages. Ce sont des coussins de 6 par 9 mètres. Ils ne sont pas en verre, ils ne pèsent rien, ils sont légers. Ils reflètent le soleil. Et nous avons également des LED qui scintillent la nuit. Très, très basse consommation. Vous voyez, c'est un peu le paradigme, non ? Ici, en français, on doit en parler du chaos de l'architecture. Ce n'est pas mal, non ? Il y a du formalisme néo-gothique, rural, du goudron, du high-tech, du low-tech. Enfin, une espèce de, disons, de géographie de l'architecture où nous nous trouvons. On dit que nous sommes très formalistes, nous. C'est l'une des critiques que nous rencontrons très souvent. Bon, c'est à vous d'en décider. À vrai dire, c'était le seul pavillon qui n'avait pas du tout d'air climatisé, de climatisation. Le seul pavillon qui n'avait pas de climatisation. Voyons une autre expérience. Ça, c'est un pavillon qu'on a fait avec Cricursa. Après, je parlerai de médiatique, mais d'abord, on va parler de celui-ci. Le fabricant du verre cintré, Agusti Oviol, qui est le spécialiste à des structures, est Pep Bowe. Formidable. Pep Bowe fait des bulles. Ça fait 15 ans qu'il fait des bulles. Ça fait 25 ans qu'il vit de ces bulles. Des bulles qui ont fait, ou bien de l'architecture, ou tout un jeu. Le fabricant du verre cintré fait une expérience à une superficie, une surface maximale. Mais peut-être que ce n'est pas une blague. Peut-être que c'est de l'architecture. C'est Hachelle qui est là. C'est un bâtiment. Parfois, il faut se mettre dans le bâtiment pour le voir. Mais comme c'est paramétrique, il faut faire des structures pour changer, pour faire bouger, finalement, cette paroi de savon. C'est des structures qui sont calculées par Agusti, qui sont complexes, qui sont réelles, dans lesquelles Pep travaille, sur lesquelles Pep travaille, par-dessus, travaille. Voilà, c'est une plateforme avec des chambres à 360 degrés, avec des caméras qui filment à 360 degrés pour voir quel vient-il de ces bulles, pour capter l'instant, le moment. Les bulles disparaissent, elles durent un instant, dix secondes. Le rêve de l'architecte dessiné est que Pep fasse la membrane, l'architecture. Voilà, ici, on met une fenêtre, là, une porte, une coupe, et tac, et tac, et voilà. C'est un instant, c'est un 3D, c'est un moment, pac. Mais qu'est-ce que c'est ? Quelles particules ? Qu'est-ce que c'est, ce matériau ? Du savon, du verre, de l'eau ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, au bureau, nous avons fait une projection pour voir ce que c'était, ce que ça fonctionne, quelle est l'échelle, on met les gens devant. Clac. 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 Just do it. Just do it. Clac. Et comme l'architecture, les bulles durent quelques secondes, elles sont éphémères, elles disparaissent. Media ICT Building. Médiatique. Voilà, le bâtiment qu'on vient de terminer à Barcelone. C'est un bâtiment qui a commencé avec un concours international. Nous avons remporté le premier prix. C'est un bâtiment qui parle des cathédrales, des nouvelles cathédrales, les cathédrales du know-how, les cathédrales de la connaissance. Et comme ce n'est pas un bâtiment de bureau, c'est un bâtiment mix 3, un lieu public, un musée, un auditorium, mais également une partie de ce bâtiment est une couveuse, un incubator. Ça permet de faire... C'est une sorte de couveuse de jeunes entreprises, des sociétés qui arrivent sur le marché. Et en même temps, on a des entreprises de très haut standing qui sont dans les étages supérieurs. C'est une sorte de vivier, voilà. C'est un bâtiment qui est encore plus cher que celui de Jean Nouvel, qui est tout à côté de la tour Agbar, à Guas de Barcelona. Mais il y a une économie, deux économies, trois économies. Donc il y a un bâtiment, deux clients, trois économies. Il est donc situé avec la tour Agbar, derrière toute cette ville nouvelle, le musée de Kamframis, ce bâtiment qui est une sorte de vivier. C'est un bâtiment qui crée un espace public tout autour de lui. Il y a un jardin très vert sur le dessus, sur le couvercle. Tous les bâtiments ne créent pas de l'espace public. Celui-là, c'est terrible. Il est un petit peu en retrait de la ville. Il crée un espace transparent sur Rog Boronat, une rampe qui est partagée entre trois bâtiments. Et c'est un espace public transparent. Nous avons créé une grande structure métallique qui supporte tout cela de façon un petit peu libre pour créer cet espace libre de 36 mètres sur 40, une structure suspendue, une structure d'attraction métallique. Vous voyez ici tous les tirants, toutes les poutres qui sont suspendues. Il y a 30 % de structures en moins. Dans le Poblenau, il y avait toujours des structures que l'on voyait transparentes, visibles. Il y a ce rapport avec le tissu industriel. Et nous, ces jardins verts avec Alejandro de la Sota, qui est une sorte de référent, un espace suspendu, cette espèce d'espace qui est en suspension, habité. Et là, nous habitons sur cette espèce d'espace suspendu. Nous vivons, nous travaillons dans des open offices, dans cette espèce de suspension, dans cette espèce d'espace qui a une peinture bioluminescente. Voilà le lobby, le hall, un espace complètement ouvert. 36 par 40, il n'y a pas de piles, il n'y a pas de piliers. L'espace est vide. L'espace public de l'extérieur entre à l'intérieur. Nous sommes complètement opposés, contre ce modèle. C'est un modèle de structure centralisée. La solution est centralisée. Et par rapport à cela, nous proposons ceci, ce qui est distribuer. Gardez ce mot avec vous, cette notion de distributed computing, distributed networking, cloud computing. En fait, la force distribuée en réseau. C'est-à-dire que si l'un de ces bars a un problème, le système ne s'effondre pas. En fait, il y a, ici, il y a 18 bars de différentes sections et il y a une optimisation à 40 % d'acier. C'est-à-dire qu'il y a 40 % d'acier en moins si on travaille dans cette structure distribuée. On ne travaille pas sur le pic actuel, mais pour chacun des éléments. Et c'est une structure qui a été calculée pour chacune des bars qui a été utilisée. C'est une pièce de Peter Vermeersch, qui a une intervention artistique ici. Et là encore, nous travaillons avec des dessins paramétriques. Ce sont les fleurs, ce sont les nœuds de la structure. Chaque point est différent, chaque fleur est différente. C'est une structure qui est exactement le diagramme des forces du vent que le bâtiment produit. Et nous construisons exactement le diagramme des forces. Et là, nous montrons à la société ainsi, et ainsi nous éduquons la société avec des structures complexes. Voilà la structure métallique avec la peinture bioluminescente. Allez, ici encore, ce concept d'énergie indépendante. Il faut que nous soyons indépendants du point de vue de l'énergie. C'est une structure qui se charge de l'énergie du soleil, de la lumière artificielle. Et le soir, il brûle cette énergie. C'est une structure autonome du point de vue de son énergie. Un peu comme les méduses. Bien, il n'y a pas de Photoshop, je vous l'assure. Il n'y a pas de Photoshop, je vous l'assure. On se croirait d'un Matrix, et même aussi d'Avatar. Eh bien, voici l'image de la ville. Une ville qui est trop éclairée. On peut dire qu'il y a une pollution lumineuse. Ici, il y a le robot qui s'occupait de la soudure de cette structure. On peut baisser un petit peu le son ? Est-ce qu'on peut baisser le son ? Bon, apparemment, le technicien n'est pas là. Voici les machines de Bremen, de construction d'Edfé. Et c'est incroyable. C'est ce qu'on dessine à Barcelone, on va à Vector Holter, et on va à Bremen. Et finalement, les mêmes fichiers CAM, 4 CAM, 4, est fabriqué là-bas. Un autre moment historique, c'est la structure métallique. Au lieu de la construire en haut, voilà les vérins hydrauliques, 8 des 800 tonnes chacun, qui soulèvent la structure juste en un jour. Pendant plusieurs mois, nous avons travaillé à niveau du sol pour des raisons de sécurité pour les ouvriers. Et puis, un jour, en un jour, simplement, on a levé. On dirait qu'on gagne la guerre contre la gravité. Nous avons apporté un prix des structures métalliques, le meilleur bâtiment en Europe en 2009. Et ici, vous voyez cette peau des vectors foltex, 140 coussins, tous différents, faits un par un. Il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas d'axe. Chaque coussin a sa coupe particulière. Vous voyez les fleurs, les barres. Ce n'est pas quelque chose de formel. C'est le vent, on dirait, qui produit cette forme et cette force. Voilà la réalité. Nous avons produit ces terrasses parce qu'avec le climat de la Méditerranée, on peut se permettre d'avoir des terrasses. On peut dire que la façade nord reçoit 2 000 watts et la sud, 6 000 watts heure par an. Il y a 300 % de différence entre une façade et l'autre. En Paris, quand on voit des murs rideaux qui ont la même structure et la même solution nord, nous sommes en train de faire quelque chose à des endroits qui ont une différence énorme. 0,2 % c'est le taux de croissance de l'économie. Peut-être qu'en Espagne, c'est 0,03, en France, 0,02. Et en énergie, nous sommes en train de jeter 300 %. Nous sommes en train de gaspiller 300 %. Qu'est-ce qu'on s'est dit ? Ce n'est pas possible. On ne peut pas permettre. Un bâtiment a une orientation spécifique et dans chaque façade a son point, sa situation énergétique. une carte de l'énergie particulière, c'est-à-dire une solution comme dans le cas de La Pedrera, la même solution pour les 4 façades, ce n'est pas possible. Ça, c'était les années 80, le mur rideau, mais ce n'est plus valable. Nous aurions ici un bâtiment qui a 4 façades, 4 dispositions différentes, 4 pots. Ici, à Paris, je pense qu'il y a aussi le nouveau code de la construction qui demande que la façade doit avoir 0,45 des facteurs solaires. Partout, je pense que c'est la même chose qui est imposée. Et pratiquement 70 % de l'énergie consommée par le bâtiment, c'est le climat. Les 70 % de ces 300 % dont j'ai parlé, c'est dû au climat. Tous les pays sont allés à la conférence de Copenhague. Nous avons été ridiculisés parce que l'Europe demandait 20 % ou 30 % des réductions des émissions de CO2 pour l'année 2020. Et les États-Unis ont proposé 7, 15 % maximum des réductions des émissions. La Chine a dit 40, mais bon, 40 %, et ça, ce n'était pas officiel, c'est quelque chose de secret. C'est une catastrophe. Les objectifs de ces bâtiments, aujourd'hui, c'est de moins 15 %. Nous, grâce à ces codes techniques, à ces nouveaux codes techniques de la construction qui préconisent moins 15 %. Ce n'est pas très ambitieux, mais c'est au moins ça, et c'est déjà aujourd'hui et pas en 2020. La double peau derrière des verres, des ventes de coussins, des EFT, et comme dans le cas de Villanours, c'est la même licence que nous avons appliquée ici, et selon qu'on ouvre ou ferme les bureaux, les facteurs solaires ne rentrent pas en compte. Nous avons réussi à moins 36 % en 2010 d'émissions de CO2 à l'atmosphère. Je crois que nous avons très bien fait. Ce n'est peut-être pas l'idéal, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on fait à l'Union européenne. Et nous avons une autre donnée, la température de confort. Les bâtiments standards ont un tas de disconfort de 29,5 % et nous voulons que ça soit réduit à 25,5 %. Et nous pouvons faire un dessin directement. Et ainsi, on n'a pas besoin de penser à la climatisation, au chauffage. Voilà, nous avons les deux projets à Cornwell, Nicolas Linshaw, aux Allianz Arena de Munich. Ici, nous avons les Watercube en Pékin, en Beijing, l'Allianz à Meuron, et nous avons des lumières avec l'aide. Ce n'est pas un bâtiment qui produit de l'énergie. Ici, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas ce qui est important, non plus ici, mais l'énergie compte. Il faut tenir compte de l'énergie. Pour nous, je pense que vous pouvez faire partie de cette plateforme. Il faut se dire que l'énergie, c'est l'élément principal de l'architecture. C'est une chose qui fait partie intégrante de ces scripts de l'architecture. sur la façade sur-est, sud-est, sud-ouest, une licence, une autre licence. Ici, sud-ouest, nous avons suspendu le bâtiment avec des câbles. Et la peau aussi est suspendue par des câbles. CFT-C2 par 36. C'est un coussin, une chambre, une chambre d'air. Est-ce qu'on peut baisser la lumière complètement ? Voilà. C'est une chambre d'air. Il faut un troux, un troux. Mais je ne vois pas. C'est une chambre d'air, de sa s meritivité sur-est partage. C'est parti. ... Le bâtiment crée lui-même un nuage qui sert de filtre pour les rayonnements solaires. Un prototype ici, un nuage d'azote avec un pourcentage. Nous avons ici 70 % d'azote. Si nous augmentons la densité relative avec des particules d'azote, nous arriverons à créer un filtre naturel. Ces rayons solaires cassent ces particules et nous passons de 0,45 à 0,10. Les coefficients 4 fois plus forts que les codes techniques, les codes préconisés, d'après le protocole de Kyoto. Voilà. Voilà, c'est notre travail. Ici, le système d'azote dont je vous parlais. C'est un système générique, industriel, mais qui donne des résultats. Nous avons des capteurs pour mesurer les mouvements des personnes. Aussi, des capteurs qui n'éclairent pas les 3 premiers mètres de la façade. Nous avons fait, nous avons mesuré beaucoup. Nous l'avons vraiment fait une sorte de monitoring. Généralement, c'est l'architecte qui fait le bâtiment et puis il s'en va. Je pense qu'il faut quand même rester un peu là, vivre, voir comment il fonctionne, comment il marche. Mais vraiment, nous sommes là au moment de construire et après, nous avons mis tout ce qu'il faut, les entrants, et quand il y a un résultat, nous ne le voyons pas. Ce n'est pas normal. Il faut mesurer cette énergie. Il faut être là après. Nous avons des capteurs, comme je dis, des mouvements. Aussi, des capteurs pour la lumière de chaque coussin. Il est vraiment dans un certain sens, une certaine direction. On ne peut pas contrôler ou maîtriser une intelligence avec un seul capteur. Parce que quand il y en a un seul, il est central, il est unique. Et il faut qu'il soit partagé, distribué. Chaque coussin a sa vie. Il est autonome. Nous avons une autonomie d'énergie, mais aussi nous avons une autonomie pour prendre des décisions. Nous avons une intelligence autonome et en même temps distribuée. Lorsqu'un nuage passe, ou lorsque l'ombre du bâtiment qui est devant arrive à un coussin, non, ils ne sont pas tous ouverts ou tous fermés. mais simplement ceux qui sont vraiment touchés par cet ombre. Nous avons reçu un prix à Catalogne pour l'environnement durable. et nous avons un coût très important de 1 234 euros par mètre carré. Ce n'est pas une structure élitiste. Ce n'est pas quelque chose qui va coûter 3 ou 4 000 euros le mètre carré, mais elle n'est pas chère. Il y a 23 000 mètres carrés, 24 millions d'euros, c'est-à-dire que nous sommes compétitifs. Et cette jeune génération que nous représentons peut construire dans les villes et il faut qu'elle le fasse. Voilà des exemples de New York, de la fondation Ford. Aussi, il y a le rapport, la ratio. On sait que dans un bâtiment de bureau, c'est très important l'espace distribué par rapport à l'espace vertical de communication entre les différents niveaux et cet espace de communication verticale représente 15 ou 20 % de tout l'espace distribué. Dans ce projet, c'est 8 %. Cet étage, vous le voyez, avec un dessin paramétrique, nous avons connecté Excel avec un plan de coupe automatique et on cherche des logarithmes, des distances, des vecteurs différents et finalement, il nous donne un étage peut-être un peu bizarre. La 1re fois qu'on a vu ces plans, on a dit que ce n'était pas très symétrique, mais le résultat Excel était extraordinaire. Formidable. C'est ça qui compte. C'est ainsi. Nous avons trois ascenseurs, un ici, un escalier, un autre, les toilettes sont là. Quelque peu de communication verticale de ce côté, beaucoup plus de l'autre. C'est ainsi cette idée de densité. C'est le projet d'Oriol Cross, d'urbanisme. Ils pensent que la ville est dense et médiatique. Voilà. Nous vous êtes tous invités à venir le voir directement. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada